je like voilà c'est par là ensuite je clique sur le rouge c'est pour s'abonner voilà on active la cloche la première pour recevoir les vidéos voilà et puis c'est bon voilà les amis alors c'est parti pour les sablés smiley au chocolat confiture de fraises ou confiture de votre choix soyez les bienvenue sur ma chaîne donc voici les ingrédients il n'y a même pas besoin de les mettre tellement c'est simple du beurre la farine du sucre glace et un petit peu l'extrait de vanille ou la ronde vanille donc voilà oui j'ai dit beurre farine sucre glace oui et oui le blanc d'oeuf j'ai oublié donc c'est simple d'abord on mélange la farine le beurre mou bien sûr le sucre glace et ainsi que la vanille et puis on obtient une pâte assez sablée donc voilà ensuite on va ajouter le le blanc d'oeuf pour ranger la pâte donc voilà ça va vite donc voici les ingrédients vous avez là 350 g de farine 200 g de beurre 125 g de sucre glace un blanc d'oeuf et le sachet de vanille moi j'ai mis de la poudre de vanille donc voilà une fois qu'on a bien rangé la pâte qu'on a bien travaillé un petit peu pour il faut que le beurre soit bien incorporé bien sûr j'ai les diviser en trois donc je l'ai couverte voilà donc je vais l'utiliser tout de suite donc voilà donc là je comme j'avais déjà fait une première fois auparavant j'ai galère un petit peu à à étaler la pâte enfin ma pâte donc du coup là j'ai mis du miel sur le plan de travail j'ai collé une feuille de papier sulfurisé et puis pour pouvoir bien étaler la pâte sans que ça bouge dans tous les côtés bien sûr c'est vous qui devra bouger de tous les côtés donc c'est pour ça qu'il faut bien disposer après si vous avez une autre technique il n'y a pas de problème mais bon cette technique là je vais adopter donc une fois que c'est fait donc là j'ai un moule pas trop grand ni trop petit donc je coupe des deux côtés et pour pouvoir après dessiner mes petits smileys comme vous avez vu je les ai dessinés avec une paille en fer ou ou en bois ce que vous avez donc après je veux dire c'est simple pour faire des rangs c'est juste après au niveau du sourire que qu'il faudra pas déformer après le biscuit donc voilà vous voyez ce que je fais là ici sinon vous pouvez commencer par ouvrir avec un cure-dent et puis après vous 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 repassez derrière avec une paille pour accentuer les sourires ou d'expérience d'expression j'ai fait tous les sourires j'ai vu ceux qui sont choqués ceux qui sont voilà bref mais bon c'est juste pour pouvoir m'amuser un petit peu cuisson 170 degrés dans un four préchauffé 10 minutes ça peut être 8 à 10 minutes il faut surveiller il faut tout le temps à partir de 8 minutes regarder si et toucher si c'est pas mou normalement si c'est sec après quand ça sort du vous sortez du four vous laissez refroidir normalement ça je dis pas reprend mon expérience je n'ai pas la science infuse normalement ça devrait le faire mais si vous voyez que c'est pas trop cuit remettez vite fait une minute ou deux minutes même avec la chaleur du four ça devrait le faire donc je vous explique ça c'est les tout premiers que j'ai fait j'ai fait avec la margarine donc le problème avec la margarine c'est que j'ai mis la pâte au frigo elle a durci mais après quand elle sort ça je veux dire ça ça sera mouler vite donc du coup mes smileys sont beaucoup plus beaux que ceux avec le verre de tout à l'heure mais le problème c'est que voilà ça fond vite et puis j'ai pas au niveau de même la texture de la pâte c'est pas trop ça donc moi j'ai essayé après vous verrez bien vous c'est les petites vous essayez des petites quantités et puis vous verrez bien ce qui vous arrange donc ensuite j'ai fait fondre 100 c'est plutôt 200 g de chocolat mais comme j'ai fait la confiture aussi ensemble je veux dire confiture et chocolat faites fondre soit 200 g de chocolat soit la confiture si vous voulez faire les deux faits du 100 g de chocolat ça suffit et puis un peu de confiture donc voilà voilà au bain-marie il fait attention parce que quand ça quand la marmite boue il y a l'eau qui qui sort sur les côtés pas que vous brûlez donc fait fait attention à cela bien sûr on laisse le bol sur dans l'eau chaude enfin je veux dire sur l'eau chaude pour que le chocolat est toujours une bonne texture pour pouvoir faire du collage de smiley voilà ça c'est le tout premier donc là je prends ma casserole et je la mets sur le plan de travail pour pouvoir continuer la suite donc voilà voilà donc voilà je commence en fait j'ai fait des smiley un peu plus grand j'ai fait les tout petits les tout premiers sont les tout petits comme j'ai dit avec la margarine c'est beaucoup mieux pour pouvoir dessiner les smiley mais question de comment dire de texture de la pâte c'est pas trop ça donc et en plus il faut il faut je veux dire ça s'étale vite c'est pas comme le bœuf quoi donc voilà encore une chose quand vous voulez les coller prenez le côté qui a l'air le plus moche vous mettez le chocolat par dessus et puis vous collez vous laissez le beau côté qui est qui est lisse mais intacte à l'extérieur voilà 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 donc j'ai tout dit donc vous faites à la confiture j'ai fait à la confiture et puis au chocolat donc voilà après maintenant vous n'êtes pas obligé de faire les smiley comme moi si vous avez les moules adaptés pour pouvoir faire les formes de ça les formes de sablé pas de problème donc voilà moi je voulais juste apporter un petit peu de changement à la recette et puis à la vidéo et puis c'est plus marrant donc voilà donc c'est tout j'ai tout dit je dis à très bientôt merci pour votre soutien n'oubliez pas de liker et de partager salam alaikum